Comment trouver la maison de ses rêves à Hollywood quand on est une star ? Traquée par les paparazzi qui survolent la ville en hélicoptère, harcelée par les touristes qui font le Star Tour, les célébrités éprouvent parfois les plus grandes difficultés pour se loger. Les gens sonnaient à la porte parce que c'était un cours de la maison de Madonna, jusqu'au moment où il a fallu mettre une plaque en disant que la maison avait changé de propriétaire. Des agents immobiliers de luxe ? Je gagne entre 750 000 et 3,5 millions d'euros chaque année. C'est beaucoup d'argent. Des demeures exceptionnelles, vous allez découvrir l'incroyable business des maisons de célébrités et pénétrer dans les villas des plus grandes stars d'Hollywood. Au nord de Los Angeles, juste au-dessus de Sunset Boulevard, à mi-chemin des studios, voici Bel Air, l'un des quartiers les plus recherchés par les célébrités. Il est 10h du matin, rendez-vous dans l'une des villas les plus convoitées du moment. Salut, je m'appelle Brendan. Je vais vous montrer là où les stars de cinéma aiment vivre. Suivez-moi. Brendan n'est pas un agent immobilier ordinaire, il est également comédien dans la série télé Entourage. Cette maison dont il nous ouvre les portes est à vendre. Et selon Brendan, elle a tous les critères nécessaires pour séduire une star. Quatre systèmes de sécurité, une vingtaine de caméras. Il faut être James Bond pour réussir à entrer ici. Pour trouver ses clients, c'est facile. Brendan n'a qu'à appeler ses amis stars. Cette maison, par exemple, il l'a déjà fait visiter à une clientèle prestigieuse. Le rappeur Lil Wayne, Johnny Hallyday, la chanteuse Rihanna et Chris Brown, l'acteur Jason Statham et beaucoup d'autres. 1800 mètres carrés sur trois niveaux, neuf écrans plasma, des détecteurs de fumée, plus d'une centaine de lampes à chaque étage. Cette maison coûte 6 millions d'euros. Entrons dans la chambre principale, 40 mètres carrés, ce qui en fait une très grande pièce. Une chambre pour laquelle Rihanna a eu un véritable coup de cœur, peut-être la vue plongeante sur Los Angeles. En tout cas, elle fait partie des clients les plus intéressés. Elle s'est assise sur le lit, elle a allumé la télé, ouvert les fenêtres. Elle a adoré. Venez voir la salle de bain principale. Si le propriétaire est un homme, il peut inviter jusqu'à 8 filles dans la douche. C'est toujours un plus. Des jets d'eau, là et là aussi. De la vapeur. Vous pouvez faire plein de choses dans cette douche. Allons à la salle de projection privée. Toutes les stars doivent avoir la leur. Vous entrez et là, écoutez le son. Carrément canon. Ultra cool. Il faut avoir sa salle de projet au perso. Sinon, si vous ne l'avez pas, la maison perd de sa valeur. Une salle comme ça peut coûter jusqu'à un demi-million de dollars. Brendan sait de quoi il parle. Il est acteur. Un acteur qui a renoncé à ses rêves de gloire. Son métier lui sert avant tout de ses âmes pour conquérir le monde de l'immobilier. J'ai un rôle récurrent dans la série télé Entourage. Mais mon vrai travail, c'est ce que je fais là. C'est ce qui paye mes factures. Et avec les commissions qu'il touche, les factures ne sont plus un problème pour Brendan. Je gagne entre 750 000 et 3,5 millions d'euros chaque année. C'est beaucoup d'argent. Rien que la vente de cette maison devrait me rapporter 250 000 euros. Des sommes extravagantes. Alors à ce tarif-là, les stars peuvent tout exiger. Voici un petit carré de verdure spécialement prévu pour le Chihuahua. L'accessoire indispensable des stars comme Paris Hilton. Et enfin, sur le toit, le minimum pour toute star qui se respecte. Piscine à débordement. Avec en face, la maison de Janet Jackson. À l'extérieur comme à l'intérieur, ici, pas de demi-mesure. Toutes les pièces réservent des surprises. Je vous emmène à la cuisine. Rihanna a adoré cette cuisine. Deux micro-ondes, deux fours. Pourquoi deux ? Parce que deux, c'est mieux qu'un. C'est imparable. Et puis, quand on est célèbre, on ne compte plus. D'ailleurs, crise ou pas crise, à Hollywood, les stars continuent à casser leur tirelire pour s'offrir des demeures d'exception. On pourrait comparer cette maison à une Ferrari. C'est pas une parmi tant d'autres. Vous ne risquez pas d'avoir des voisins qui ont la même. Mais en pleine visite, Brendan reçoit un coup de fil de son bureau. Un acheteur semble s'être décidé. Le marché est conclu ? T'as les huit millions ? Ouais. Clause de confidentialité oblige, Brendan refuse d'en dire plus, mais hors caméra, nous comprendrons qu'il s'agit sans doute de Rihanna. Ouais ! Vendu. Brendan peut avoir le sourire. Il vient de gagner 250 000 euros grâce à ses relations. À Los Angeles, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez. C'est ça la vraie vie à Hollywood. Regardez cette vue de Los Angeles. C'est incroyable. Si Brendan est spécialisé dans la vente, Annie, elle, son créneau, c'est la location de Maison de Stars. Annie est française, elle s'est installée il y a 30 ans à Los Angeles. Et dans son domaine, c'est même l'une des meilleures. Aujourd'hui, elle nous reçoit dans une maison qui appartient à une star des années 80. Nous sommes dans la maison qui appartient à Linda Evans et elle la loue meublée. Et depuis, elle a été louée à des gens, surtout dans l'industrie du cinéma. C'est ce qu'on appelle ici la family room. C'est la pièce à vivre. Lorsque Linda faisait des shows à la télévision et entre autres dynasties, elle habitait dans cette maison. Une ambiance de maison de campagne avec coussins fleuris et vaisseuliers, en apparence une maison comme les autres, avec tout de même des petits gadgets de stars. Vous avez la chambre de maître avec une cheminée qui a été automatisée, c'est-à-dire qu'à la tête du lit, vous avez une petite manette qui allume le feu automatiquement sans que vous vous déplaciez. Mais ce qui fait la valeur de cette maison, ce n'est ni le luxe, ni l'équipement high-tech, mais bien l'identité de la propriétaire. Grâce à Linda Evans, Annie est sûre de louer la maison à tous les coups. J'ai eu des gens qui sont venus des Polonais. Lui, c'est un jeune homme qui est une star en Pologne, c'est un peu former. Et quand je lui ai dit que c'était la maison des Nine Vans, il est devenu fou. Annie loue des maisons de stars à des anonymes, mais elle s'occupe également de trouver des maisons pour les célébrités. Parmi ses clients, beaucoup d'artistes français. J'ai travaillé avec Mylène Farmer, j'ai travaillé avec Sylvie Vartan, les Village People, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, très amusant, très drôle. J'aurais beaucoup aimé travailler avec Brad Pitt parce qu'il a un sens de l'architecture très développé, il s'intéresse à l'architecture. Le travail est plus intéressant et peut-être plus facile. J'aurais beaucoup aimé travailler avec Madonna. Elle a quelqu'un avec qui elle travaille régulièrement. Madonna, une star qui a toujours mis un point d'honneur à vivre dans des demeures d'exception. Bienvenue au Castillo del Lago, la maison où Madonna a vécu 7 ans avec Sean Penn. Une demeure mythique construite dans les années 30 et qui a vu défiler toutes les plus grandes stars d'Hollywood. La table que vous voyez, elle a été toujours dans la maison depuis sa construction. Donc, vous pouvez imaginer dans cette table Humphrey Bogart, Mae West, Claire Gable et par les années après, dans les années 80, Madonna qui était la propriétaire de la maison. Tombée sous le charme de cette maison, la star va pourtant vite déchanter. Aussi magnifique que soit cette demeure, elle a dû la quitter à la suite d'un incident dramatique. Une nuit harcelée par un fan, Madonna a dû se réfugier dans sa panic room. Une pièce sécurisée à l'abri d'une porte blindée. Il y a une petite pièce qui est très intéressante ici. Ça s'appelle le panic room. Vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité dans la maison. Vous rentrez dans le panic room. Vous avez un téléphone, un lit. L'histoire s'achève tragiquement. Le fan est abattu par le garde du corps de Madonna dans le jardin de la maison. À la suite de cette affaire, la star a aussitôt déménagé. Toutefois, ce drame n'a eu aucun impact sur le prix de la villa, bien au contraire. Il faut dire que dans l'esprit des gens, cette maison est toujours associée à Madonna, même 20 ans après son départ. Et pour les propriétaires qui ont succédé à la star, cette célébrité s'est révélée être une source de désagrément. Les gens sonnaient à la porte parce que c'était encore la maison de Madonna. On avait des hélicoptères tout le temps en train de survoler la maison. Jusqu'au moment où il a fallu mettre une plaque en disant que la maison avait changé de propriétaires. Mais même avec cette plaque, il y a toujours autant d'hélicoptères qui tournent au-dessus du Castillo del Lago et toujours autant de monde devant la grille de la maison de Madonna. Il faut dire qu'ici, on vient du monde entier pour voir les maisons de stars et à Hollywood, tout ce qui touche les célébrités se transforme en business. Mon nom est Lisa, je vous emmène voir les maisons des stars d'Hollywood. Le Star Tour, c'est devenu un passage obligé quand on vient à Los Angeles. Pour 30 euros, vous avez droit à Sunset Boulevard, Bel Air, Beverly Hills, la colline d'Hollywood et des commentaires en direct. À gauche, les paparazzi. Salut les gars, nous sommes là. Regardez l'immeuble à droite, le grand. Lynn Selohan vient ici quand elle n'est pas en prison ou en cure de désintoxe ou quand elle s'est fait virer de chez sa petite amie. Un peu plus loin, voici la maison de Jennifer Aniston, une demeure estimée à près de 10 millions d'euros. Le tour continue avec la maison de David et Victoria Beckham. Ils l'ont acheté il y a deux ans, 16 millions d'euros et les Beckham ont des voisins tout aussi célèbres. On arrive près de la maison de Tom Cruise. C'est excitant, non ? C'est là, cette maison en pierre avec le drapeau américain. Il y habite avec sa femme Katie Holmes et leur fille Suri. Et là, c'est le manoir des Spelling. C'est là que Tori Spelling s'est mariée la première fois. Cette maison possède un garage qui peut contenir 100 voitures. Après deux heures de promenade, les touristes ont surtout fait le plein de portails clos et de rangées d'arbres. Heureusement, à Hollywood, il y a une très forte densité de célébrités et on n'est jamais à l'abri de tomber sur une star. Regardez, je crois que c'est Nicole Richie, là. Ah non, c'est peut-être Joe. Oui, c'est ça. On dirait bien que c'est Joe Madden, son mari dans le Range Rover. Mais attention, regardez au fond. Vous voyez toutes les voitures avec les feux allumés ? Ce sont des paparazzi. Ils vont partir en chasse. Ah, ça y est. C'est parti. Cinq voitures derrière lui. Vous pouvez voir les vrais paparazzi en action. Bienvenue à Hollywood. Des stars obligées de payer le prix fort pour se loger, harcelées par les paparazzi et les touristes, à Hollywood, pas étonnant que pour vivre heureuse, les stars préfèrent vivre cachées. Sous-titrage Société Radio-Canada